Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui peut, qui doit, à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Je m'appelle Tanemaruatoa Arakino, appelé Michel Gouramont. Je suis né sur l'atoll de Réau le 9 décembre 1960. Et de 1960 jusqu'à 1968, j'y ai vécu. J'ai vécu le début de l'ère du CEP, l'installation des zones météo, qu'on appelait à cette époque-là le OPP. Et de cette époque-là, ce que je retiens, c'est tout ce mouvement qu'il y avait sur notre atoll, qui était tout nouveau pour nous. C'est vrai, à cet âge-là, on n'a pas la réflexion de se dire, voilà ce qui se passe, il y a des gens étrangers à nous qui arrivent. Et que par rapport à tout ça, pour nous, c'était que de l'amusement, que des nouvelles choses qui arrivaient sur l'atoll. Alors ce qui était très bien pour nous, dans notre génération, les enfants de mon âge, dans les 5 jusqu'à 9-10 ans, C'était pendant la période des tirs, on allait dans des maisons, dans des structures qui étaient gonflées à l'air, pour nous protéger des retombées. Mais après ces retombées, ce qui était bien aussi, c'est qu'on allait sur les gros navires qui étaient au large, Et papa était, on va dire, potini, potini, c'est celui qui surfait sur les vagues avec les grosses balinières. Et c'était bien parce que ce qui était très bien, c'est qu'on avait distribution de bonbons, tout ça. Et on nous faisait des contrôles médicaux, d'où aujourd'hui je porte encore les marques, des vaccins. On nous faisait des vaccins avec un genre de plumeaux. Et là, celui qui ne pleurait pas, il avait beaucoup plus de bonbons. Alors on serrait les dents, même si on pleurait, les lames coulaient, mais on faisait le vaccin. Et de tout ça, il y avait des médecins qui nous contrôlaient, qui nous regardaient. Et puis, bon, les marins, ils étaient contents de voir d'autres personnes, parce que ça faisait un moment qu'ils étaient sur nous. Mais ce qui est important, à mon sens, aujourd'hui, c'est de le figer dans le temps, par rapport aux examens qu'on avait reçus à cette époque-là. C'était dans les années 68. Et les corps médicaux de l'armée, sur notre atoll de Réau, venaient avec deux navires et faisaient un contrôle de tous les habitants. Mais c'était tout le monde qui était embarqué sur ces bateaux-là pour faire la visite médicale complète. Alors, il y avait peut-être tout ce qui était spectrométrie, parce que j'ai encore des tontons aujourd'hui qui se rappelaient un petit peu de ce qui se passait. Mais ils ne savaient pas c'était quoi. Ils suivaient, on leur disait de suivre dans les coursives, on suivait. Et pour nous, les enfants, ce qui était intéressant, c'était d'embarquer sur un gros bateau. Et puis de voir toutes ces personnes d'une autre couleur que la nôtre, qui étaient gentilles avec nous et qui nous donnaient des bonbons. Et puis que les médecins et les infirmiers nous encourageaient sur le fait que celui qui ne pleurait pas, il avait plus de bonbons. Et ça, on le faisait naturellement. Et aujourd'hui, on constate qu'il était important de garder en mémoire qu'on a subi des examens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, certains médecins disent « mais il n'y a pas eu de contrôle » ou soit « il y a eu des contrôles ». Aujourd'hui, nous, on peut attester, confirmer qu'il y a eu des contrôles. Voilà. Alors, remarque ça, que j'ai eu. Voilà. Ça, c'est une preuve. C'est une preuve qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé sur mon corps. C'est justement pour dire que le CEP, le contact que j'ai eu avec le CEP, c'est depuis mon enfance. C'est pas seulement à partir du moment où j'ai travaillé. À partir de ce moment-là, papa est venu sur l'atoll de Horde où il était originaire pour travailler au CEP. Et là, le premier travail que papa avait fait à cette époque-là, c'était de nettoyer les vautours qui revenaient d'une campagne dans les nuages nucléaires après les tirs. Et de là, j'ai migré vers Thaïdi dans les années 75. Et dans les années 77, je suis parti en métropole pour le service militaire. Et du service militaire, dans les années 80, je suis revenu sur Thaïdi. Et de là, j'ai été recruté au sein du SMCB, qui était un service mix qui faisait les contrôles et les relevés des retombées de la radioactivité sur la Polynésie. Et de là, je suis devenu plongeur. Et plongeur, je suis resté jusqu'en 80, jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à les années, on va dire, de 81 jusqu'à 96, je suis resté dans le service du SMCB pour faire les contrôles biologiques. Et en même temps, on faisait les prélèvements autour des zones et sur les zones des tirs. Et on faisait en même temps des récoltes d'échantillons pour justement faire la comparaison des retombées par rapport à la densité de la radioactivité. Mais il est arrivé aussi que, par rapport à différentes structures scientifiques qu'il y avait sur l'atoll de Mouroulois, des recherches autres que la recherche atomique, ça veut dire qu'il y avait cette recherche de liaisons de cause à effet, des retombées radioactivitées sur tout ce qui était végétal. Les plantes, les arbres, et puis tout ce qui était transmission par la terre, dans les racines, dans le tronc, dans les feuillages et même dans les fruits. Il est arrivé à une période de temps, on est allé sur l'atoll de Panataufoa, sur le thème sud. La Légion étrangère avait fait des récoltes de terre pour les ramener sur l'atoll de Mouroulois où on avait fait un petit jardinier sur lequel il y avait des scientifiques qui travaillaient à l'élaboration des suivis des traces dues aux effets de la radioactivité dans le sol. Ce jardin se situe à côté du bloc coste de Denise, côté mer. On n'était pas équipés, si on peut donner un avis, on n'était pas équipés comme il fallait et d'après nos responsables, il n'y avait aucun risque. Et de là, nous avons fait des récoltes de pastèques, de melons, de patates douces, de concombres. Voilà un petit peu tous les légumes qu'on faisait sur l'atoll de Mouroulois pour justement détecter s'il y avait cette transmission qui était importante pour les scientifiques. Et les résultats, ils nous disent, on n'a pas reçu les résultats, mais eux, ils nous disent, non, c'est bon, parce qu'ils disent, c'est bon parce qu'on a mangé des légumes. Parce que des fois, quand on revenait du jardin, après avoir nettoyé et fait le dosage et puis le pesage de ces fruits, on va dire le rab, et ils nous servaient à faire de la salade. Mais ce qui était bizarre, j'ai constaté par la suite, c'est que c'était que nous et quelques scientifiques qui mangeaient, mais les militaires ne le touchaient pas, ne touchaient pas du tout. Et les militaires ne venaient pas au jardin. C'était toujours nous, les Polynésiens, qui allaient pour exécuter les travaux. Alors j'étais embauché comme spécialité plongeur, mais on faisait un peu de tout. On récoltait aussi bien des échantillons terrestres, on faisait même les mesures de l'eau, la pêche aux planctons, parce que les planctons, c'était les premières espèces animales qui étaient exposées aux effets de la radioactivité après les tigres. Et puis on faisait aussi tout ce qui était espèces marines, tortues, holoturies, le sédiment. Et on faisait beaucoup de récoltes autour des puits, avant, après et pendant un certain temps jusqu'à la clôture de la zone de Mourourou à coin, sur les effets de la radioactivité pour récolter les échantillons afin de les contrôler scientifiquement. Aujourd'hui, il est important de préciser que notre rôle, c'était de contrôler tout ce qui était négatif, ça veut dire les fuites, les retombées, et sur les tulipes. Alors les tulipes, c'est un couvercle qui était posé sur les têtes de puits, où il y avait des câbles qui rentraient à l'intérieur, qui venaient sur des appareils de mesure pour prendre les mesures de l'explosion, de l'explosion du cœur de l'atome, quoi, à la fusion. Et ces câbles, il y avait des fuites, il y avait des fuites, il y avait des fuites qui étaient pour les scientifiques minimes, mais il y avait quand même des doses qui excellaient vraiment des mesures, parce que quand on sortait de l'eau, on était nettoyé deux, trois fois. Mais ce qui est important à dire, c'est qu'il y avait des fuites lors de ces contrôles sur les têtes de puits, au niveau de tous ces câbles qui sortaient pour que les mesures de l'explosion puissent être prises en compte par les appareils de mesure. Mais il y avait les mesures de la fusion du nucléaire, mais il y avait aussi les mesures des fuites par rapport aux orifices naturels qui étaient faites par les forages de passage de câbles et tout ça, quoi. Parce que ça, on ne pourra pas dire le contraire, qu'ils étaient minimes, il y avait des fuites. Et dans une zone de rayon de plus de 500 mètres de diamètre, on ne pouvait pas rentrer, à part ceux qui avaient cette mission d'aller faire des échantillons et des prélèvements sur la zone. On y allait sur les zones chaudes, parce que c'est les zones les plus importantes pour notre domaine de recherche, parce qu'au niveau du SMCB et puis du SMSRB, il est important d'aller sur les zones chaudes, parce que c'est là où on pouvait savoir le dosage exact des fuites et qui permettait à la décenne par la suite, par rapport aux récoltes d'échantillons, soit de repousser les périodes de tir ou soit de regrouper des tirs. Parce que c'était la densité des effets de retombées, des effets retombées radioactifs qui faisaient que des chiffres étaient pris en compte sur la continuité des tirs ou les rapprochements des tirs. Et de là, il m'est arrivé aussi de travailler avec des scientifiques dans le domaine maritime par rapport à la biologie fonds marines sur le comptage et puis l'aspect de surveillance des transformations des poissons pour savoir s'il y avait des effets négatifs ou positifs sur l'espèce aquatique. Voilà un petit peu tout le domaine de recherche et scientifique que j'ai effectué avec ces scientifiques-là. Mais il est arrivé à un moment aussi où M. Cousteau est arrivé sur l'atoll de Mourouroua avec le concours de la NASA pour faire une surveillance de la pollution, on va dire, atmosphérique et puis fonds marines par rapport aux essais nucléaires. C'était pas quelque chose de facile parce que c'était la NASA qui l'emmenait en mission sur l'atoll de Ho. Alors les missions qu'on avait, c'était de faire les mêmes prélèvements que M. Cousteau afin de faire les comparaisons des résultats qu'il ont tirés de ces échantillons. Ensuite, il est venu aussi qu'on ait travaillé sur les atolls périphériques, périphériques à Mourouroua où les résultats étaient bien évidemment, comment dire, divisés ou soustrés pour donner un aspect de non-contamination de ces zones-là. Or, certains scientifiques disaient qu'il y avait eu des atolls qui ont subi des retombées de la radioactivité. On prend l'exemple de l'atoll de Touréa, l'atoll de Tematangi, l'atoll de Réaou et de l'île de Rikitea. Et de tous les travaux qui ont été effectués sur ces zones-là, ce que je peux retenir aujourd'hui par rapport à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, s'ils sont revenus sur l'atoll de Ho, par rapport à la démarche de Mourouroua et Tato, sur le contrôle de tout ce qui a été laissé sur l'atoll de Ho, où je suis originaire aussi, c'est que quelque part, ce n'est pas anodin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre souhait sur l'atoll de Ho, c'est que la clarté soit tirée sur la faune et les retombées qu'il y a eu sur l'atoll. Mais je suis tombé un petit peu sur les fesses et c'est là où ma mémoire a été réveillée. C'est lors de la première réunion qui a été mise en place par Mourouroua et Tato à, comment dire, à Paufeuille, au foyer des jeunes filles, là où se trouve le bureau de Mourouroua et Tato. Moi, j'étais venu pour écouter, pour aller renseigner mes chefs sur ce qu'ils disaient et tout ça et surtout pour rentrer, pour rentrer dans l'art au docteur Sourafkon par rapport aux essais nucléaires. Mais j'étais à l'avant, j'étais complètement sur les premiers rangs et je regardais cette dame qui vient nous expliquer ce que c'est que les effets de la radioactivité et tout ça. Mais la chose qui s'est passée, c'est qu'elle m'a diagnostiqué parce que j'étais déjà, j'avais déjà pris la dose avant et tout ce qu'elle disait, ça me concernait moi directement. Et c'est là où j'ai pris conscience de la gravité, de l'héritage que j'allais laisser pour mes enfants. Parce que ce n'était pas que moi qui était touché, mais mes enfants étaient touchés par moi. Ça veut dire que tous les enfants que j'ai eu après avoir été contrôlé positif, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire parce que sinon je me fais attaquer, j'ai été contrôlé positif. Ça veut dire que tous les enfants que j'ai pu avoir et les relations que j'aurais pu avoir avec mon épouse, ça avait des conséquences. Et c'est là où j'ai commencé à poser des questions. Et les questions que j'ai posées auprès des autorités, ils m'ont donné une réponse contraire à ce que j'attendais d'eux. parce qu'ils sont devenus agressifs. Ils sont devenus, comment dire, le père fouettard. Ils sont devenus, comment dire, c'était plus des copains quoi. Les relations se sont un petit peu ternies parce que je posais trop de questions sur ma situation et sur la situation de ma santé. Parce qu'ils disaient, mais Michel on t'a soigné, c'est bon, il n'y a plus rien, tout est redevenu normal, c'est résolvé. J'ai dit, oui, moi, moi, je suis d'accord. En partie, je me suis dit, bon, je suis le sacrifié quoi. Je suis le sacrificateur sacrifié. Mais je ne peux pas, je ne peux pas, moi, en tant que père, laisser cet héritage à mes enfants. Ça veut dire que mes enfants, aujourd'hui, n'ont pas de problèmes de santé, que je le sache. Et je touche du bois. Mais peut-être la génération après. Ça veut dire mes petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Et le combat que j'ai mené pour pouvoir rentrer dans Moruruetato, parce que ça n'a pas été facile de faire un choix. Il a fallu que je parte en France pour rencontrer mes autorités, qui n'ont pas voulu me rencontrer, qui n'ont pas voulu m'expliquer. Et j'ai pris la décision de rentrer dans Moruruetato, qui m'a coûté très cher, très très cher. Et qui m'a coûté aussi d'être renié de mon parti politique à l'époque, qui était le Tahoeira. Parce que j'ai osé demander aux sénateurs, à cette époque-là, de nous soutenir dans la démarche de Moruruetato. Parce que je lui ai dit, je suis témoin de ce qui est arrivé. Et comme je fais partie de ceux qui se battent pour toi, tu dois prendre en considération ce que je te dis. Et depuis là, j'ai été un petit peu pris pour un foutage de zone, pour ne pas être grossier. Et puis, aujourd'hui, quand je le vois en train de se battre et d'être devant et dire, oui, on m'a menti. Ça me fait un peu rire. Mais le combat que je mène aujourd'hui, il n'est pas pour moi. Mais il est pour la descendance qui arrive et pour les futurs Polynésiens. C'est pour eux que je me bats. pour qu'un jour, comme aujourd'hui, il y a le président Tang San qui est parti en France, pour aller demander à la France d'élargir la zone des retombées, dû aux effets du nucléaire. Et ça me fait un petit peu rire. Parce que pendant toute la campagne que j'ai faite pour lui, je lui ai dit qu'il fallait qu'on rencontre le bureau de Mourouroua et Tato. Et aujourd'hui, quand je l'entends prôner le fait qu'on a fait des essais pas propres chez nous, elle dit, c'est trop facile de parler comme ça. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Et il continue à faire des erreurs. Moi, je dirais pas des conneries, je dirais des erreurs. Parce que c'est une question... Je pense qu'aujourd'hui, les hommes doivent se rencontrer. Les hommes doivent se mettre autour d'une table. Les hommes doivent parler. Et c'est là où il y a des lacunes dans notre pays. Parce qu'on diabolise les noms des uns et des autres. Et c'est là que la politique, elle est pas bonne. Elle est pas bonne dans le sens qu'on oublie tout ce qu'on est en train de faire. C'est pas pour un parti. C'est pas pour une identité. Mais c'est pour l'être humain avant tout. Pour moi, aujourd'hui, il est important que des suivis puissent être continués. Et que les démarches que fait Moruro et Tato auprès des réseaux internationaux, il est important de le maintenir. Mais il faut aussi qu'aujourd'hui, des gens de chaque île et de ce pays puissent avoir la conscience qui se réveille sur le fait qu'aujourd'hui, Moruro et Tato ne peuvent pas être seuls dans ce combat. Et que ce combat, c'est le combat de tout le monde dans le sens de la vie future. Ça veut dire quel héritage nous allons laisser à nos enfants et petits-enfants pour moi-même. Aujourd'hui, je ne voudrais pas polémiquer. C'est que le combat, il est aussi bien politica, scientifique, social, économique. Et il est très important que nous, aujourd'hui, qui avons vécu les effets du nucléaire et l'installation du CEP dans notre pays, il est important que ce qu'on a vécu, qui soit pris en compte pour raison de mémoire, pour ne pas oublier ce qu'il y a eu sur notre terre et que de tout ce qui a été fait sur notre terre, il est important que la génération future puisse continuer les travaux qui est actuellement finalisés par la prise de conscience de la France sur les dégâts qu'il a fait sur nos îles. Et il est important que les jeunes d'aujourd'hui s'orientent vers des corps de métier de scientifiques pour justement pouvoir défendre les intérêts propres à notre pays par rapport à tous ces scientifiques nationaux, comme on les appelle, sur la minimisation des retombées. Et à mon avis, à mon humble avis, le combat, c'est celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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